Sous-titrage ST' 501 Les résidents sont en deuil suite au décès de Jen Garson. La fondatrice de l'initiative a été tuée lors de l'impact entre le Nexus et le Fléau. Un hommage officiel est prévu, mais le directeur Jarun Tan n'a fourni que peu d'informations à ce propos jusqu'ici. Sans Jen, nous ne serions pas ici. Mais maintenant que nous sommes là, notre survie passe avant toute célébration. Vous êtes sur SIH. Ici Addison, notre premier avant-poste, Prodromos, a été établi sur Eos avec succès. La colonie devrait bien... Pionnière, vous auriez une petite minute ? Pionnière, vous auriez une petite minute ? Bonjour. Pionnière. Bienvenue, le directeur Tan vous attend. La dernière fois que je suis venue, on aurait dit un placard. La chambre des pionniers attendait votre venue pour ouvrir. La zone commune est toujours en préparation. La ferme hydroponique ne fonctionne que partiellement. C'est insuffisant. On manque de main-d'œuvre. Mes ouvriers ont besoin de repos, Tan. Je comprends bien, mais pas de repos tant que notre survie est toujours en péril. Veuillez m'excuser, je dois rencontrer notre pionnière. Ah, Ryder. Addison m'a parlé de l'avant-poste. Vous êtes l'héroïne du moment. C'est pas encore l'heure des festivités. On n'a toujours pas trouvé de foyer. Inutile d'être aussi humble. Vos victoires vous donnent plus de poids face à vos détracteurs. Et vous êtes mon meilleur ami. Un mécène qui partage votre vision d'un avenir prospère, plutôt. Je suppose qu'on est d'accord sur ce point. Je savais que vous brilleriez au moment opportun. Le décryptage d'un caveau, la terraformation, ce n'est pas exactement ce que nous imaginions, mais vous avez su improviser. Et maintenant, l'heure est à la fierté. Vos trophées sont les premiers de la chambre des pionniers. Vous êtes un symbole maintenant, Ryder. Une lueur d'espoir pour les gens. Je n'y serai jamais arrivée sans mon équipe. Ils sont tous extrêmement doués. Mais vous êtes leur guide. Faites gaffe, Ryder. Il va finir par vous adopter. Ah, mon personnel. Vos collègues. Vous n'essayez quand même pas de nous mettre à l'écart, Tan. Je vous rappelle que je suis le directeur de l'initiative. Directeur suppléant. C'est pas le moment de se battre pour savoir qui mérite d'être roi. Il y a trop en jeu. On doit tous travailler ensemble. C'est ce que je dis depuis qu'on est arrivés. Alors j'espère que notre pionnière m'accordera son soutien. Votre décision concernant Eos me préoccupe, Ryder. Un avant-poste rempli de scientifiques s'est risqué si les cartes attaquent. Mais c'est utile pour le Nexus. Leur recherche pourrait nous aider à nourrir tout le monde. Nous pourrions en débattre toute la journée, comme nous savons si bien le faire. Mais la décision est prise. Qu'avez-vous prévu pour la suite, Ryder ? On tient une piste sur le réseau de terraformations. Je dois aller plus loin dans le secteur avec le Tempête pour en savoir plus. Si les autres mondes en or sont là où ils sont censés être, ça pourrait nous en rapprocher. Faites attention. Les cartes fouillent tout le secteur à la recherche de reliquats. Ils s'en prendront à vous sans hésiter. Vous pourriez aussi tomber sur des exilés. On ne sait pas vraiment qui t'est en bon terme. Et il nous faut d'autres avant-postes. On en a besoin pour agrandir la station. Mais comme il nous manque encore des arches, ce serait l'occasion pour Ryder de les chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Vous avez mon autorisation. Je ne comptais pas vous la demander. Bien sûr. J'apprécie vraiment votre enthousiasme. Bien sûr. Ryder, ici Harry, sur l'arche. Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre frère, en quelque sorte. Passez nous voir à l'infirmerie de l'Hiperion quand vous pourrez. Ça marche. Pionnière, nous devons contacter Mme Addison au plus vite. Oui. Il s'agit de la viabilité et des avantages d'Andromède. Ça peut servir. Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Ryder, c'est ça ? Keri Tevesa, réalisatrice d'Holo Indépendante. Voici Hakim, mon producteur. J'aurai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Monsieur Tan a commandé un documentaire motivant sur l'initiative. Traduction, il veut qu'on peigne des arcs-en-ciel sur nos problèmes. Mais nos problèmes font partie de l'histoire. Les gens ont le droit à la vérité, pas à de la propagande. Ça demande de l'intégrité de vouloir enregistrer la vérité toute nue. Je fais ce que je peux. Mais vous pourriez m'aider ? Mon documentaire serait composé d'une série d'interviews, et j'espérais que vous en fassiez partie. Je veux tous les détails sombres de notre histoire, pas le conte de fées que défend Tan. Ça vous intéresse ? Vous n'avez pas peur de marcher sur les pieds du directeur de l'initiative ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Supprimer des subventions inexistantes ? J'en suis si vous l'êtes. D'accord. À vos questions. Commençons par le Nexus. Quatorze mois et la station n'est toujours pas terminée. Des arches ont disparu, des gens ont été exilés. De toute évidence, rien de tout ça n'était prévu. Les dirigeants parlent de problèmes anticipés. Êtes-vous d'accord ? Anticipés ou pas, il faut les résoudre. Tout le monde doit mettre la main à la patte, y compris nos dirigeants. Nous devons être réalistes quant aux défis qui nous attendent et aux solutions possibles. Bien. Ça ne vous attirera pas les faveurs des dirigeants, mais ça fait plaisir à entendre. Mon débit limité ne me permet de diffuser que sur de courtes périodes, donc je vais devoir en rester là. Mais j'aurai d'autres questions plus tard. Vous étiez très bien. Je vais passer au montage. Non, ce n'est pas ce que nous voulions, mais nous n'avons pas le choix. Vous avez bousculé les choses, pionnières. Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer. Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative. Les PVA. Il ne reste plus qu'à les dépenser. Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité. C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier. Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromède viable, ce qui renforce nos capacités à tous. Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de stases. Vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à Prodromos ? À vous de décider. Breka vous présentera l'interface et il gérera les détails. Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie dans Andromède, sans vouloir vous mettre la pression. Bonjour, pionnière. Je suis Vladimir Breka, administrateur du déploiement cryogénique C-63 Galati. Votre première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative. C'est une blague ? Oui, bien sûr, mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission. La viabilité d'Andromède et les seuils du Nexus sont vos outils, votre récompense et notre avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'Andromède ? Une bonne partie des préparatifs dans la Voie Lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite. Les seuils concernent la capacité, mais là, il s'agit du coût, de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens. Les points sont un système assez rudimentaire, mais ils ont le mérite d'être clairs. Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer. Comment vous mesurez ces seuils ? Ils sont basés sur une estimation des ressources et sur la stabilité générale. Ce sont des indicateurs des objectifs et des risques acceptables. Plus vous accomplissez de choses, plus notre capacité de prise en charge augmente et plus l'initiative peut vous soutenir. Pour faire simple, plus vous en faites, plus on peut se développer. Donc, je dois décider quel groupe réveiller. Mais tout le monde finira par sortir de Stas, non ? Absolument. Mais les choses ont un ordre. Elles doivent rester organisées. On ne peut pas déployer d'omelettes sans déployer d'abord des oeufs. Et ces oeufs ne vous donneront pas de steak. Sauf qu'on parle de gens et du commencement de notre nouvelle vie. Bon, Breka, je commence par où ? L'interface est active et ne répondra qu'à une pionnière. Elle est prête pour votre première sélection. Vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Rappel à tous de la part de la surintendante Kesh. Une modification du réseau électrique doit être approuvée au préalable. Aux affaires coloniales, merci d'informer M. Tars de votre situation. Le progrès scientifique est entravé par l'anomalie d'énergie noire nommée le fléau, qui limite déplacement et communication au sein du secteur. Vous êtes sur S.I.H. Dès qu'on aura rassemblé quelques colons de plus, on vous conduira au Nexus. C'est pas vrai. Je vais arranger ça, Dash. Je te le promets. Harry, qu'est-ce qui arrive à Scott ? Eh bien, on l'a sorti du module. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais Sam a réussi à le trouver, en quelque sorte. Je ne vous suis pas. Il est toujours dans le coma, mais il a également un implant comme le vôtre, et Sam a réussi à y accéder. Il lui a parlé. Je ne savais même pas que c'était possible. Moi non plus. Mais Sam, j'imagine que les super ordinateurs voient les choses autrement. Même si Scott est dans le coma, ses processus manteaux restent intacts. Alors, il va bien ? Vous n'avez qu'à lui demander. Laissez-moi juste établir la liaison avec son implant. Allez-y. Scott ? Est-ce que tu m'entends ? C'est toi, Frangine ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un souci avec ton module de Staz. Tu es dans le coma, sur l'Hyperion. Tu comprends ? C'est vrai ? Comment ça se fait qu'on peut se parler ? Sam s'est connecté à ton implant. Ton état est stable. Tu es en sécurité. Tu es à l'infirmerie. Je vais devoir te croire sur parole. Je ne sens rien du tout. Mais je t'entends. Papa va bien ? Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il est mort, Scott. Quoi ? Il y a eu... Un accident. Qu'est-ce que... Un accident ? Mais... Comment ? Mais papa ? Je sais. C'est arrivé très vite. On n'aurait rien pu faire. Je n'arrive pas à le croire. Je sais qu'il aurait voulu être ici. On a trouvé un foyer au moins ? Papa n'arrêtait pas de dire que ce serait super. Attends de voir ça. C'est incroyable. Encore mieux que ce qu'on imaginait. J'espère que papa l'a vu. Bien sûr. Je devrais être à tes côtés. T'as toujours été tenace. C'est pas une petite sieste qui va te retenir. Non. Sûrement pas. Papa voudrait qu'on continue. Maman aussi. Ouais. Où qu'il soit, j'imagine que maman est en train de l'engueuler parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne s'agissait que d'une connexion temporaire. Son état reste stable. Désolé. J'ai pensé que c'était mieux que rien. Je vous tiendrai au courant. Merci, Harry. Ryder, c'est vraiment incroyable que vous ayez pu parler à votre frère dans le coma. J'avais mes doutes à propos de l'implant Sam. Mais après avoir vu ça, je dois avouer que c'était impressionnant. Je sais pas. C'était surtout bizarre. Tout ce qui est inconnu a d'abord l'air étrange. Il fut un temps où ma profession pensait que les microbes n'étaient qu'une invention saugrenue. Ah ! Il faut juste se faire à l'idée. Et si ça peut aider mes patients, je garderai l'esprit ouvert. Alors comme ça, vous avez échangé votre poste avec Lexi ? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge ? Euh... Ah ! J'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance. Ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les quertes. C'est un boulot de jeunes, ça. C'est dur à admettre. Mais ce n'est plus de mon âge. C'était logique de troquer ma place contre celle de Lexi. Elle est plus jeune. Enfin, pour une Asari. À 200 ans, elles sont encore adolescentes. Et puis c'est un excellent médecin. Ce sera un vrai atout pour le Tempête. Vous allez nous manquer, Harry. Tâchez juste de mettre un peu le bordel de temps en temps, d'accord ? Je vivrai vos aventures par procuration. Ça marche. Comment va Scott ? Tout allait en ordre. Ça a dû lui faire du bien d'entendre votre voix. Même si vous avez un peu déformé la vérité. Comment vous avez atterri dans l'initiative ? Il y a un moment dans la vie où on se demande « Et s'il y avait autre chose ? » J'avais accompli tout ce que je pouvais dans la Voie Lactée. Mon avenir n'avait rien de glorieux. Venir ici, c'était ma crise de la quarantaine. La chance de me réveiller le matin à la tête pleine d'espoir plutôt que les mains pleines d'arthrite. Ce sera tout, Harry. Merci. Passez me voir à l'occasion. Je vous préviendrai si l'état de Scott évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Vous écoutez SIH, branche indépendante de l'initiative Andromède et votre source d'informations dans Eleus. C'est parti. Il paraît que vous êtes allé sur Eleus. Vous avez trouvé de quoi plaider en ma faveur. Reynolds a été tué par un ennemi qui lui a tiré dans le dos. Vous l'avez manqué. Hein ? Vous... vous êtes sérieuse ? Par les esprits ? Quelle bonne nouvelle ! Pas si vite. L'Omnitec de Reynolds vous a enregistré quand vous vous êtes approché du corps. Sam, lecture. Désolé, mon vieux. J'avais pas le choix. Je compte pas mourir sur ce caillou. Merde. Vous n'aviez pas simplement la conviction de l'avoir tué. Vous en aviez aussi l'intention. Mais... vous venez juste de dire que c'était pas moi. Alors quelle importance ? Ils vont devoir annuler la condamnation. L'accusation est caduque. Je vais aller voir Tan pour lui dire que j'ai un autre avis sur la question. Vous avez essayé de cacher la vérité. Désolé d'avoir menti, mais si j'ai raté mon tir, je suis innocent. C'est pas plus compliqué que ça. On verra bien. Rappel à tous de la part de la surintendante Kesh. Toute modification du réseau électrique doit être approuvée au préalable. Bonjour. Pionnière. Vous avez eu un an pour y réfléchir. C'est le fléau, monsieur le directeur. Son origine défie l'entendement. Comment est-ce possible... Ryder, vos débuts sont encourageants. Vous êtes une lueur d'espoir pour nous tous. L'espoir que les choses vont s'arranger. J'en suis convaincue. Ce système de terraformation m'inquiète un peu, cependant. Que savons-nous exactement à son sujet ? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà rencontré. Son créateur avait manifestement de grands projets pour ce secteur. Mais, qui était-ce ? On n'en est pas encore sûr, mais on a une piste. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Monsieur le directeur, j'ai enquêté sur le meurtre. Neil Ken ne l'a pas commis, mais j'ai des preuves indiquant qu'il l'avait prémédité. C'est regrettable. Nous essayons de donner au peuple un sentiment de stabilité. Des chefs sur lesquels ils peuvent compter. Et nous établissons la jurisprudence d'Andromède. Mais nous voici avec un homme reconnu coupable de meurtre, alors qu'il n'a pas commis le crime. Je vous comprends. C'est pénible quand tout n'est pas noir ou blanc. Est-ce jamais le cas ? Si nous ignorons les preuves et maintenons l'accusation, nous bannirons un homme pour un crime que techniquement, il n'a pas commis. Si nous annulons l'accusation, nous libérerons un homme qui a voulu se salir les mains et dissimuler les faits. Votre enquête a compliqué la situation. Vous devriez assumer la responsabilité du résultat. Doit-on toujours l'exiler pour meurtre ? La situation était chaotique, c'était une question de vie ou de mort pour lui. Mais son coup n'a pas tué Reynolds, on doit libérer. Vous êtes quelqu'un de réaliste. J'espère que nous ne le regretterons pas. Très bien, c'est décidé. Il fera des travaux d'intérêt général pour sa participation au chaos. Mais c'est un homme libre. Ah, au moins, cette affaire sordide sera bientôt derrière nous. Merci de communiquer les dernières informations concernant la logistique dans l'heure qui vient. Très chez vous. On n'a pas plus, il sera à enrichir. Merci de communiquer les dernières informations concernant la logistique dans l'heure qui vient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est hallucinant, je n'en reviens pas. Je suis contente ici, mais des fois, je vais prendre quand même ce qu'il m'a pris. Ça n'aurait pas été plus pratique de construire ces cabos sur place ? Auriez-vous un instant ? Bonjour, pionnière. Vous auriez un moment. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Sam raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths ne lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité, et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc Sam. Je vous les ai enregistrés sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnière. Et remercie aussi Sam, de ma part. Le meurtrier écroué Nilken Retsu a été gracié suite à une enquête de la pionnière humaine qui a permis de l'innocenter. Vous êtes sur SIH. Hé, pionnière, j'ai deux mots à vous dire. Il y a un problème ? Oui, votre père, il pose problème à tout le monde. On paye tous les peaux cassées de Monsieur Alec Ryder. Il a abusé de la confiance de Jane Garson, et il nous a envoyé tout droit dans ce traquenard. Maintenant, elle est morte, et on ne tardera pas à la rejoindre. Hé, mon père est mort pour mener ce rêve à bout. Il essayait d'arranger les choses pour nous tous. Vous parlez d'un rêve, il a bien réussi son coup. Allez vous faire voir, pionnière. Ravie de vous retrouver, Ryder. Le docteur Aridana du labo technique a envoyé des équations qu'elle voudrait que tu résolves. Je suis prêt. Je te les transfère. Amuse-toi bien. Hein ? Qu'est-ce que... Sam ? Code malveillant détecté. Veuillez patienter. Sam ? Tentative d'annulation du code malveillant. Veuillez patienter. Je peux faire quelque chose ? Sam ? C'est encore une défaillance ou... Sam, tu essaies de montrer quelque chose ? Sam 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 ? Non, c'est pas le bon ordre. Ok, je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Sam, parle-moi. Bonjour, pionnière. Veuillez démarrer la console pour établir les opérations normales. Sam, qu'est-ce qui s'est passé ? Les équations contenèrent Cheval 2-3, un virus, spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Seul un spécialiste en programmation IA aurait pu créer un virus aussi dangereux. Oui. Heureusement, mes adaptations uniques ont permis d'éviter tout dommage permanent. Déverrouillez la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le meurtrier écroué Nilken Rentsu a été gracié suite à une enquête de la pionnière humaine qui a permis de l'innocenté. Vous êtes sur SIH. redire les vides. On a permis de me transferir dans un nord. Hein ? Pourquoi ? On a vu un plus de temps à la fois. Je l'ai vu un truc très loin. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Un peu plus de biomatériaux, et on pourra mettre sur pied une banque de vaccins. C'est le fléau qui m'inquiète. Bonjour, pionnière. Sam a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées ? Les résoudre ? Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que je... Jamais ! Je hais la violence, que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment le virus a pu se retrouver dans vos équations ? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi ? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à tannes, quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles ? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents. Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils ne peuvent pas faire mieux que des graffitis, une intelligence artificielle ne leur ferait pas de mal. Des espèces entières ont été poussées à l'exil par des IA qu'elles avaient créées, je vous rappelle. Ça laisse des traces. Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosque IV est THS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Pioneer Rider, auriez-vous un instant ? L'intelligence artificielle est une menace pour la vie organique. Souhaitez-vous en savoir ? Détection de la pionnière Rider. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé un vina en marionnette. Donc notre virus vous a libéré. J'espère que vous allez mieux maintenant que cette IA ne vous empoisonne plus le cerveau. Je peux savoir à qui je parle ? Un ami. Notre mouvement a envoyé le virus pour vous sauver. Pionnière, il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Allô ? Rider ? Oui, je... J'en viens pas. Je suis libre. Merci. C'est la mission de notre mouvement. Aidez les gens comme vous. La justice dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah, la justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. J'aimerais remercier la justice en personne. Je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait, merci. Vous ne vous prometz rien, mais... Surveillez vos emails. Au revoir. La station ne tiendra jamais. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA dirigé par une dénommée, la justice. Elle et ses disciples semblent bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Si j'étais intelligente, je pourrais retenir toute la station en otage. Surveillez votre langage. Vous avez vu ce qui est... Votre incompétence n'est pas mon problème. Contentez-vous de faire votre travail. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous passez une sale journée, on dirait. Vous avez vu ? Désolée de vous avoir parlé comme ça. La façon dont Spender me traite, et pas que moi. Je suis tellement en rogne. Je ne comprends pas qu'il puisse occuper un poste à responsabilité. Je n'ai pas entendu beaucoup de bien à son sujet. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais la réalité est certainement deux fois pire. La semaine dernière, il a essayé d'intercepter le matériel dont on a besoin pour garder les modules de Stas en marche. Pourquoi ? Aucune idée. Mais si Keshe n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace, c'était la catastrophe assurée. Il est toujours comme ça. Il prend les pires décisions, il chasse les Krogan, il traite les gens comme des sous-merdes dès qu'il peut. Je peux peut-être faire quelque chose ? Un homme comme lui a forcément des dossiers cachés. Si seulement Tan et Addison pouvaient ouvrir les yeux. C'en est même venu au point où Keshe a dû le virer de la salle des machines par la manière forte. Par la manière forte ? C'est-à-dire ? À coup de pied au cul. Ah, c'était glorieux. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Mais aussi incompétent qu'il soit à son poste, il est redoutablement doué pour le garder. Keshe pourra vous en dire plus. Une expédition sur Eos dans le système Pythéas a mis au jour un mystérieux bâtiment que les autorités nomment un caveau. Bien que l'on ne sache pour l'instant pas grand-chose sur cette structure sous-terraine, on pense qu'elle est d'origine reliquate. D'après l'éminente scientifique Asari, Pellessaria abseille. Ce qu'on a activé dans le caveau a sacrément amélioré l'atmosphère d'Eos. Vous êtes sur SIH. Désolée, madame. Une violente maladie liée à un petit frit. Del m'a dit que vous l'aviez vu se disputer avec Spender. Ce Pidgeac fait tout ce qu'il peut pour réduire les ressources de mon département. Et on le laisse faire ? Spender n'a pas la moindre connaissance technique, mais il sait manipuler les gens. Et surtout, il est toujours en contact avec les exilés. J'en suis certaine, mais je ne peux pas le prouver sans votre aide. Il faut tirer ça au clair. Enfin, quelqu'un de son sait. Parlez à Kandros. Il a sûrement des vidéos de surveillance, des preuves. Mais vous devrez le convaincre de vous les fournir. Ce sera tout. Tâchez de rester en vie. Aux équipes de maintenance. Merci. Je vais vous présenter dans la zone commune. Raider, cet endroit n'est pas croyable, hein ? Une station spatiale un peu cabossée ? Vous auriez dû l'avoir il y a un an. Elle était pas juste un peu cabossée. Enfin, merci de m'avoir accueillie. Tâ ne peut plus me virer de la station maintenant. Et j'ai pu passer un peu de temps avec ma petite fille. Elle vous avait vraiment manqué, hein ? C'est rien de le dire. Elle a pas besoin de ma protection. Mais c'est rassurant d'être pas loin. Au cas où. Merci de communiquer les dernières informations concernant la logistique dans l'heure qui vient. Une violente maladie liée à... Et ils se sont fait une douzaine de kerps la dernière... Content de vous voir enfin. Et pareil, vous n'avez pas chômé ? On peut dire ça comme ça. Bref. Bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice. La sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche Turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche ? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Nathonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait ? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. On m'a dit que je ferais bien de vous parler de la mutinerie. Je n'étais pas sur le Nexus à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner, mais... Vous savez comment ça marche par ici. Est-ce que vous savez où était Spender quand ça s'est produit ? Pourquoi Spender ? Une seconde. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec la mutinerie ? Possible. J'essaie d'y voir plus clair, c'est tout. Vous savez, il y avait bien quelques incohérences dans les registres que j'ai consultés. Je comptais creuser un peu. Si vous menez l'enquête, ça vous dit que je vous donne accès aux archives des holos de sécurité ? Oui, merci. Autre chose ? Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionnières. Merci de communiquer. Salut, Ryder. Vous avez un moment ? Oui. Lieutenant Sayaks, c'est ça ? Exact. Je monte des groupes d'assaut de l'Apex pour protéger les gens et les structures que vous installez ici et là. Mais comme on ne sait pas trop à quoi on va avoir affaire, votre expérience pourrait nous être utile. Rien ne vaut une première expérience sur le terrain. Je suis d'accord, mais toute information sur les enfoirés qu'on va affronter nous aiderait grandement. Vous verrez, l'Apex fera la différence. Demande de ravitaillement reçue. Armure de rechange envoyée. J'arrive pas à lire ce fichier. Sam, tu peux améliorer la qualité ? Traitement en cours. Lecture du fichier. Attends, il donne quelque chose à l'un des mutins, là ? Prenez ce... Il vous permet de faire un feu d'armure. Le double est... Désolé, Désolé pionnière. Ce fichier de sauvegarde est corrompu. Les pistes audio sont largement altérées. Il est possible qu'on ait supprimé l'original et que cette version ait été restaurée lors d'une réinitialisation du système. On dirait que quelqu'un a tenté d'étouffer l'affaire. C'est mon avis également. Je ne peux pas restaurer la piste audio davantage, mais le lieu en question semble être Kanara. Comment tu le sais ? Grâce à une technique communément appelée, lecture labiale. Les données actuelles ne me permettent pas d'identifier le lieu. Il semble montagneux et habité. Nous devons trouver la planète pour que je puisse le confirmer. Je vous contacterai via mon bloc. Allons voir Spender. Pionnière, vous auriez une petite minute. La... Rider, c'est bien ça ? William Spender. Mes excuses si nous nous sommes déjà rencontrés. Je vois beaucoup de monde à la tête des affaires coloniales. À la tête des affaires coloniales ? Je vous croyais seulement assistant de direction. En effet, assistant de Madame Addison. Et nous savons bien qui fait l'essentiel du travail. À ce qui paraît, vous avez les mains sales. J'ai vu les images. Vous remettiez quelque chose à quelqu'un ? Quelles images ? Celles de Govorkam ? Une réunion d'affaires, tout ce qu'il y a de plus normal. La personne qui vous a parlé de ça a manifestement quelque chose contre moi. Et en toute franchise, une pionnière ne devrait pas perdre son temps à la chasse aux sorcières. Vous feriez mieux d'oublier tout ça. Bonjour. Le documentaire avance bien. Vos commentaires ont beaucoup fait parler les gens. Au fait, Tan nous a convoqués pour nous dire de rester cohérents. Tout va bien ? Ah oui. C'est bien moins intéressant que vos aventures à vous. Votre nouvelle avant-poste ravit les scientifiques, mais on se demande tout de même comment Prodromos peut réussir là où les sites 1 et 2 ont échoué. En tant que pionnière, j'ai donné à Prodromos les meilleures conditions possibles. Mais on ne peut pas tout prévoir. Juste faire de notre mieux. Ce n'est peut-être pas le discours enflammé qu'espérait Tan, mais ça a le mérite d'être honnête. Ça doit être éreintant d'affronter tous ces dangers. Que faites-vous pour vous détendre entre les missions ? Je lis tout ce que je peux sur ces choses incroyables qu'on a découvertes. On a aussi de très jolies vues depuis la passerelle du Tempête. Ces petits moments d'accalmie font aussi partie de l'histoire. Des plans de cette technologie des reliquats, un peu de narration, et c'est bon pour cet épisode. Merci d'être passée. Mais les vidéos de ce caveau sont sous-scellées. On peut avoir une paquette ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio, Sous-titrage Société Radio, La ferme hydroponique signale que la production d'oxygène est... Le progrès scientifique est entravé par l'anomalie d'énergie noire nommée le fléau, qui limite déplacement et communication au sein du secteur. Vous êtes sur SIH. Des livres ? Des reproductions des journaux de Lewis et Clark qui relatent leur expédition du XIXe siècle. Ça explique le goût de papa pour l'exploration. C'était des pionniers, eux aussi. Je suis le docteur Liara Tessoni, et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéens. Tout le monde sait que les protéens étaient une race avancée qui a prospéré dans la voie lactée il y a environ 50 000 ans, avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique. La première arme de poing de votre père, un souvenir de ses années de service dans l'Alliance. Elle a dû traverser bien des épreuves. Alec a tué son premier ennemi pendant la guerre du premier contact. À l'époque où les Turiens étaient nos ennemis. Sale période. Lors de l'étude d'une race éteinte, le problème le plus évident est l'absence de population observable. Ce qui pose la question, quand une race est-elle vraiment éteinte ? La civilisation protéenne s'étendait à travers toute la galaxie. Il a donc fallu des siècles pour confirmer que tous ses membres avaient disparu. Bien qu'il soit possible que des protéins subsistent dans un coin caché de la galaxie, les chances sont statistiquement insignifiantes. Une fois l'extinction confirmée, l'étude ne relève plus de la sociologie, mais de l'archéologie interstellaire. Les registres personnels de votre père. C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Tout d'un coup, ma carrière n'a plus d'importance. La femme merveilleuse à laquelle j'ai été mariée toutes ces années regarde la mort dans les yeux. Quand je pense à toutes les fois où je n'ai pas été là pour elle, il est temps que ça change. Sam pourrait avoir un plus grand rôle à jouer que prévu. Lorsqu'on étudie une race éteinte, il est important de ne pas laisser nos idées préconçues altérer les faits. Seules les preuves doivent parler. Les protéins ont bâti la citadelle et un incroyable réseau de relais gravitationnels. Des œuvres témoignant d'une civilisation des plus avancées. Une telle entreprise ne peut venir que d'une race éclairée, en harmonie avec son peuple, et libérée des conflits. Toutefois, sans la possibilité d'en étudier un spécimen vivant, nous ne pourrons hélas jamais garantir la véracité de cette théorie. Ravie de vous retrouver, Ryder. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Une violente maladie liée à un petit fruit. C'est parti pour l'instant. Le meurtrier écroué, Ilken Rensu, a été gracié suite à une enquête de la pionnière humaine qui a permis de l'innocenté. Vous êtes sur SIH. C'est vraiment pas pour ça que je me suis engagé. Il paraît que Camden va bientôt essayer les fraises. Non ! Ne poussez pas la caisse hors de... Et voilà. Vous avez poussé la caisse hors de la roue. Vous gardez un œil sur ce qu'il se passe ici ? Oui, j'essaie de me tenir informée lorsqu'on est ailleurs. Mais c'est toujours mieux de venir vérifier en personne. Ça va, j'espère. Autant que ça puisse aller avec des ressources limitées, oui. On progresse pas à pas. Mais voilà, aucun problème. En quoi puis-je vous aider ? C'est tout. Ce fut d'un plaisir.